Le monde capitaliste est traversé par une crise extrêmement profonde. Les classes sociales qui faisaient la richesse des nations, les ouvriers, les paysans, les classes moyennes connaissent une abominable détresse. Alors qu'existent partout des stocks formidables inutilisés, des dizaines de millions d'hommes meurent de faim. La société ressemble à un corps frappé de paralysie. Les capitalistes responsables de la gestion économique, politique et sociale, de la presque totalité du monde, l'Union soviétique acceptée, se sont révélés incapables d'éviter la crise. Le sectarisme prétentieux de la Troisième Internationale nous a valu des échecs aussi lourds que le réformisme de la seconde. La classe ouvrière n'a plus confiance dans les prophéties et les recettes à bon marché des détenteurs exclusifs de la bonne doctrine. Et elle a raison, car à l'usage, les prophètes des diverses écoles n'ont été que de mauvais guides. Ainsi, nous assistons à ce paradoxe monstrueux. Le capitalisme se survit à lui-même et la classe ouvrière est incapable de lui donner le coup de grâce. Il faut redonner à la classe ouvrière la force d'agir. Il faut l'unir, une seule CGT, un seul parti ouvrier, avec la volonté de changer un régime à l'agonie. Voilà ce qui s'impose d'urgence si nous voulons devancer le fascisme au pouvoir et remplir notre grande mission libératrice. L'unité vaincra le désarroi des chefs et des partis. L'unité entraînera toute la classe ouvrière derrière le drapeau du socialisme. L'unité permettra l'alliance de toutes les victimes du capitalisme. L'unité sera la clé qui nous ouvrira la porte de l'histoire. L'unité de l'unité